Générique Toujours en direct la suite de 7 jours BFM consacré au couple Balkany, condamné pour fraude fiscalière. 4 ans de prison ferme, 10 ans d'inéligibilité pour Patrick Balkany qui a passé une première nuit en prison. 3 ans ferme et 10 ans d'inéligibilité pour Isabelle Balkany qui s'est offert ce midi un bain de foule sur le marché de sa ville de Levallois. Elle va gérer désormais les affaires courantes. C'est le contenu d'un communiqué envoyé en milieu de matinée pendant son procès dans le prétoire mais aussi devant les caméras. Patrick Balkany a été fidèle à sa réputation en faisant le show. Une véritable marque de fabrique pour celui qui a déjà traversé plus de 40 ans de vie politique française. Balkany, l'empereur de Levallois, enquête Fabrice Babin, Guillaume Bernard, David Couloum, Natacha Rios et Eloïs Pallivola. Il a accepté de nous recevoir dans la mairie où il règne depuis plus de 30 ans. Dans son bureau, Patrick Balkany se sent comme chez lui. En ce mois de juin, alors que 7 ans de prison viennent d'être requis contre lui pour blanchiment de fraude fiscale et corruption, le maire de Levallois-Péret apparaît décontracté. Il accepte même de nous faire écouter la sonnerie du film Les Tontons Flingueurs qui a retenti en plein tribunal lors de son procès quelques semaines auparavant. Tu ne fais pas, après c'est meilleur. Ça sonne bien. Oh non, c'est un film comique, c'est un film drôle. Patrick Balkany le dit lui-même, il peut être aussi sympathique qu'antipathique. Il peut vite monter d'un ton quand une question sur des accusations de corruption lui déplait. Je n'ai jamais repris une enveloppe de ma vie. Deux, je n'ai jamais été corrompu. Et si c'est pour ça que vous venez me voir, la porte, elle est là. Si c'est pour venir m'emmerder, ce n'est pas la peine. Un caractère éruptif, une personnalité truculente, le symbole d'un système. Celui qui a toujours mené la vie de château défraie la chronique depuis près de quatre décennies. Une affaire de politique, de famille et de gros sourds. De l'argent, Patrick Balkany n'en a jamais manqué. Et ce dès son plus jeune âge. Son père, résistant hongrois qui a survécu à Auschwitz, est devenu un riche entrepreneur. Son père a fait fortune, après-guerre, dans ce qu'on appelle les surplus militaires. Il a racheté tout le matériel que laissaient sur place les Américains. Et ensuite, il s'est spécialisé dans le prêt-à-porter de luxe. Donc c'est une enfance dorée, beaucoup d'argent. C'est un enfant qui va en pensionnat assez tôt, turbulent, il n'est pas doué pour les études. Il allait chez Castel, dans toutes les boîtes à la mode de l'époque. Et il menait cette vie avec de l'argent, des femmes, l'alcool, la fête, les paillettes. Et c'était quelqu'un qui jouissait de la vie comme son père. Le jeune homme a déjà le goût du spectacle. A 19 ans, il tente sa chance au cinéma. Ici, dans un film en costume de Robert Hossein, sur la mort de Raspoutine. Ou dans des petits rôles, comme dans cette adaptation télévisée d'un roman policier. Vous voyez, Madame Paulette, on ne s'en sortira jamais. Nous ne restons pas à la maison pour ne plus entendre grand-père parler de son 14, père de son 40, ongles de son Maroc, mon cousin de son Indochine, mon frère de son Algérie. Ah ma pauvre dame, on aura tout vu. Mais il ne perce pas. Et en 1976, une rencontre va changer sa vie. Lors d'une soirée littéraire, il tombe amoureux d'Isabelle Smadja, responsable de la communication d'Europe 1. Elle-même issue d'une famille très fortunée. Son père était très riche. Ils avaient une très, très grosse entreprise de caoutchouc pour les voitures. C'est vrai qu'Isabelle allait à l'école en Rolls ? Il n'y avait que deux voitures chez eux. Il y avait la Rolls de monsieur et la Rolls de madame. Et donc ? Bah donc on l'emmenait en Rolls, oui, on l'emmenait en Rolls. Oui. Le couple s'installe à Neuilly, dans un appartement de 400 mètres carrés, qui appartient au père d'Isabelle. Patrick Balkany se lance alors dans la politique. Lui, qui n'a jamais quitté l'Ouest parisien, est candidat en 1978 aux législatives dans Lyon. C'est son galop d'essai. Je ne connaissais pas Auxerre, je ne connaissais pas Lyon. J'étais un véritable urbain, pas du tout un rural. Avec sa veste en pollinée, toujours accompagnée d'Isabelle, le jeune candidat ne passe pas inaperçu. Patrick Balkany, 30 ans, jeune PDG d'une affaire de prêt-à-porter en pleine expansion, élégant et sans complexe, affirme en souriant « Je ne suis pas un peu rachuté, je suis bombardé et ça m'est bien égal ». Alors, il y a déjà du style Balkany, parce qu'Isabelle est déjà un peu en arrière. C'est elle qui fait le petit journal pour la candidature de Patrick. C'est elle qui rédige les tracts. Ils sont tous les deux, quand ils sont sur les marchés. Avec déjà ce sourire un peu carnassier, ce grand sourire d'en blanche, qu'on voit tout le temps sur ses affiches ou sur les photos, il met en place ce qui va être sa marque de fabrique. Patrick Balkany sera battu. Mais le jeune loup de la politique, a beaucoup appris. Il saura s'en servir pour son prochain défi de taille, la conquête de Levallois-Péret. Une mairie tenue depuis près de 20 ans par les communistes. Pour convaincre les électeurs, le couple Balkany a une idée détonante. Il s'achète un QG de campagne, juste en face de l'hôtel de ville. Il va ouvrir ce qu'ils ont appelé une maire Ibis. Et cette maire Ibis, ils vont tenir des permanences fiscales, juridiques, logements. Et les gens vont aller les voir justement, parce qu'ils promettent beaucoup. Et Isabelle Balkany a un mot qui est... L'électeur est un consommateur. Si vous lui promettez une ville sûre, une ville propre, et que vous lui offrez, il va voter pour vous, et il revotera pour vous. Le tandem Patrick-Isabelle devient très vite incontournable. Une répartition des rôles, toujours vrais aujourd'hui. Patrick Balkany, c'est quelqu'un qui est à la fois un bon acteur et qui a le flair du terrain. Et puis, il y a quelqu'un, Isabelle, qui est en coulisses et qui organise tout d'une main de fer. Et avec une chaleur humaine, les militants l'appelaient maman. Et elle préparait la pasta de chuta, elle préparait des paellas gigantesques pour tous les couleurs d'affiches. Au soir des municipales de 1983, Patrick Balkany l'emporte dès le premier tour. Le nouvel élu va alors se transformer en maire bâtisseur. Fini les anciennes zones industrielles et les friches. Place au nouveau quartier résidentiel et aux immeubles de bureaux. Doté de la première police municipale en France, l'ancien bastion communiste devient un petit Neuilly. A l'image de la ville voisine de Nicolas Sarkozy. Les deux hommes sont amis depuis la fondation du RPR en 1976. D'ailleurs, après son élection victorieuse, Patrick Balkany invite toutes les figures du parti gaulliste à Saint-Tropez. Ils y louent une villa avec Didier Schouleur et son épouse, à l'époque proche du couple. Il y avait Charles Pasquois, il y avait Simone Veil, il y avait Michel Giraud, il y avait des ministres de l'époque, etc. Il y avait des amis à eux. On ne mangeait pas des boîtes de raviolis. Ils ont toujours su vivre, toujours su inviter. C'était de très bonnes vacances. Et les Balkanyers régalaient tout le monde. Nous avons régalé tout le monde. C'est votre côté un peu flambeur, Saint-Tropez, tout ça ? Pas du tout. Je ne suis pas flambeur, moi, d'ailleurs. C'est un mot qui ne me va pas parce que je ne joue pas d'abord, donc je ne flambe pas. Et non, c'est mon côté bon vivant. J'ai toujours eu beaucoup d'amis. Bon, mes meilleurs amis, c'était Johnny, c'était Carlos. Ce n'était pas Guindé, c'était quelque chose de festif. Bon, on aurait pu être au camping, c'était pareil. Mais chez Patrick Balkany, argent privé et argent public se confondent parfois. Pendant 9 ans, de 1986 à 1995, le maire a ainsi utilisé trois salariés municipaux comme employés de maison. Il faisait office de gouvernante, de valet de chambre ou de jardinier dans son moulin de Giverny, une propriété cossue avec tennis et piscine. ou dans son duplex de 500 mètres carrés à Levallois-Péret. Pour ces faits, il se retrouve en 1996 avec son épouse devant le tribunal correctionnel. Tout ce que j'ai fait, c'était dans l'intérêt de la commune. Telle a été cet après-midi la défense de Patrick Balkany. L'ancien maire reconnaît avoir utilisé les services des trois employés municipaux. J'ai toujours considéré qu'ils étaient au service de la commune et que le maire était maire 7 jours sur 7 et je travaillais tous les jours, tout le temps et j'ai toujours reçu chez moi des chefs d'entreprise, des gens qui ont amené de la richesse dans la commune et j'avais besoin d'être aidé et c'est pour ça que je le faisais tout à fait ouvertement sans m'en cacher. C'est un mélange des genres. Il utilise effectivement ses employés municipaux chez lui mais on a un peu l'impression quand on regarde le couple que la ville c'est eux. Si Louis XIV, l'État, c'est moi, le Valois, c'est eux. Donc ça n'a pas l'air de les gêner beaucoup. Pour cette affaire, les époux Balkany sont condamnés à 15 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt. La maison Balkany se fissure. Aux élections municipales de 1995, Patrick Balkany, qui a soutenu Édouard Balladur, est battu. Quand il arrive à l'hôtel de ville, le nouveau maire chiracien, Olivier de Chazot, est stupéfait. Il découvre l'étonnante gestion de son prédécesseur. On ne regardait pas la dépense. Tout ce qui était fêtes et cérémonies, la communication, les attentions particulières, tout était fait pour finalement construire un réseau d'obligés. Et donc c'était des cadeaux en permanence. Il fallait toujours que ce soit plus beau, encore plus cher et plus visible. A l'époque, on n'utilisait pas ce terme mais aujourd'hui, c'était une vraie politique bling bling. Symbole de cette politique, l'étonnant parc automobile municipal que le nouveau maire décide de vendre aux enchères sur la place même de l'hôtel de ville. 12 500, 13 500, le clou de la vente, cette R25, limousine, V6 turbo, baccarat, recarrossée, rallongée de 30 cm, la folie des grandeurs si l'on peut dire. Prix d'achat, 552 000 francs. Un parc automobile municipal de grand luxe que les administrés ont découvert stupéfait. qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça ? Il avait un 4x4, à l'époque, peint à SUV, un vrai 4x4. Bon, surprenant. Et puis, ce qu'on a changé aussi, c'était la police municipale qui, elle, était dotée de BMW surpuissante. Voilà, donc ça aussi, j'estimais que c'était pas adapté aux rues de Levalois. On a changé ce parc-là en doutant de ce que c'était un peu plus efficace. Pendant cette période, Patrick Balkany va alors se faire discret. Il s'exile un temps à Saint-Martin où il vit une partie de l'année. quand il est aux Antilles, il prend toujours du bon temps, entouré de ses amis comme l'ancien animateur télé Stéphane Collaro. C'était des gens extrêmement généreux, mais on ne vivait pas dans une opulence incroyable. C'était très familial, de très bonne qualité et très joyeux. Il y avait Johnny, il y avait Carlos et c'était barbecue sur la plage. C'est plus le style Balkany que je connais. Mais Patrick Balkany garde un oeil sur le Valois-Péret. Sa mairie Bisse est toujours ouverte. Dans l'ombre, il s'active. Hervé Boulmier faisait alors partie de son équipe. À la période où il n'était plus maire, 95 à 2001, il était extrêmement souvent à la permanence. Dans l'esprit des gens, il est toujours le maire, monsieur le maire. Alors il n'avait pas les pouvoirs du maire, mais il a conservé au sein de la mairie des relais qui lui permettaient de faire avancer un dossier ou un autre sans même souvent que Chazot s'en rende compte. Il rentrait en permanence, il disait bon, vous m'appelez un tel, vous m'appelez un tel et on appelait le responsable de service concerné. Il lui disait bon, j'ai besoin que tu me rendes un service, tu vas me faire ça, tu vas me faire ça, tu vas me faire ça. Et ça se faisait. Pour les municipales de 2001, l'ancien maire repart en campagne. Attention, n'attrapez pas francs. Un mot aimable aux personnes âgées, une petite tape sur la joue pour les autres, la méthode Balkany a payé. Patrick Balkany revendique alors un droit à l'oubli. Quand vous avez un excès de vitesse, on vous empêche de conduire. si vous avez huit jours de suspension de permis, vous n'aurez pas votre permis pendant huit jours et vous reconduirez après et on vous en parlera plus. Moi, c'est pareil. Patrick Balkany est réélu. Il retrouve son fauteuil de mer qui l'occupe sans discontinuer depuis. Bonjour, vous allez bien ? A chaque mandat, la même méthode. Bonjour, pas bien. Pour les habitants qui plébiscitent son bilan, Patrick Balkany c'est un peu le père Noël. Alors, c'est pour qui ? C'est pour vos grands-parents. C'est bien ça, vous faites les cours. Vous avez raison, il vaut mieux qu'il reste au frais aujourd'hui. Deux fois par an pour les fêtes de fin d'année et lors du 14 juillet. Bonne fin de journée. Au revoir. Tous les plus de 60 ans sont invités à venir retirer un cadeau en mairie. L'élu endosse alors son costume de VRP. Vous voyez, il y a des gens intelligents. Nous, c'est la canicule. Qu'est-ce qu'on offre à nos anciens ? Regardez. C'est un thermos. Voilà. Et par le temps qu'il fait, c'est bien parce qu'il est petit. Vous pouvez le mettre dans le sac et comme ça, vous avez votre eau glacée. Et puis l'hiver, quand il fait froid, vous mettez votre boisson chaude. on est intelligents. On essaye de faire le sac isotherme et c'est la même. Et là, vous en avez prévu combien de thermos ? 8600. 8600. Les seniors, une population depuis toujours particulièrement choyée par le maire. On a eu des sacs, on a eu des serviettes éponges, on a eu des choses comme ça. Du foie gras, du champagne, voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est très sympathique. Il y a des sorties de fin d'année aussi, parfois ? Des sorties de fin d'année, on a les pâteaux mouches avec le restaurant. Il y a eu le Lido cette année et puis je crois qu'il y a eu le cirque d'hiver aussi. Des très, très belles sorties qu'on apprécie beaucoup. Ça va bien ? Ça va. Ça va. Là où Patrick Balkany assure juste prendre soin de ses administrés, l'opposition municipale y voit, elle, une pratique clientéliste. C'est un style dans l'esprit des gens que Patrick Balkany m'a offert un cadeau à moi et cette manière qu'il a de toujours dire c'est moi qui donne, c'est moi qui offre, grâce à moi, il en oublie complètement qu'il n'est jamais que l'organisateur d'une politique publique et qu'il dépense de l'argent public et c'est pas le sien. Pour l'élu socialiste, le système balkany qu'elle dénonce a imprégné tous les électeurs. Il m'est arrivé de rencontrer un couple qui me dit très ouvertement écoutez, on avait besoin d'une place en crèche donc nous, on assume le système, on n'est pas forcément partisans du maire mais on a demandé un rendez-vous parce qu'on a considéré que si on allait lui présenter notre position, se présenter, un petit peu lui passer la brosse, notre dossier bénéficierait d'un petit post-it, d'une petite carte en disant je les ai reçus, c'est des gens bien qui se disent même si moi je ne le soutiens pas, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne dans cette ville et il faut que je passe par ce système pour obtenir quelque chose qui est un service public et un dû. Parfois les accusations sont plus graves, Hervé Boulmier, l'ancien collaborateur de Patrick Balkany, aujourd'hui fâché avec lui, dénonce des pratiques de corruption, ce qu'il appelle le mardi des promoteurs. Moi j'avais un bureau qui était juste au-dessus de celui du directeur de cabinet avec une petite fenêtre en demi-lune et effectivement là je voyais souvent des personnages, des personnes plutôt bien habillées qui arrivaient avec une grosse enveloppe Kraft entre les mains ou avec un sous-main ou un attaché-caise ou quoi que ce soit et il repartait, il n'avait plus l'enveloppe Kraft, plus le sous-main où l'attaché-caise paraissait moins bombée. Des soupçons qui n'ont pas été démontrés et qui n'ont pas donné lieu à des poursuites. Nous avons quand même posé la question à Patrick Balkany. Vous allez me confirmer ou m'affirmer qu'il y avait le mardi beaucoup de promoteurs qui venaient à la mairie avec des enveloppes Kraft et qu'ils rentraient dans le bureau et ils ressortaient sans enveloppe. Je vais vous dire une chose, cher ami. D'abord, je ne reçois pas les promoteurs et les seuls promoteurs que je reçois c'est cette table bourrée de gens pour leur permis de construire quand ils viennent à la commission de permis de construire. Deux, je n'ai jamais repris une enveloppe de ma vie. Deux, je n'ai jamais été corrompu et si c'est pour ça que vous venez me voir, la porte, elle est là. D'accord ? Pendant des années, la justice l'a peu inquiétée. Mais en 2013, elle va le rattraper. Grâce notamment aux révélations fracassantes de son ancien ami Didier Schuller. Il a été condamné à un an de prison ferme dans l'affaire de financement politique dite des HLM des Hauts-de-Seine. Patrick Balkany, son patron de l'époque, a lui été relaxé. Didier Schuller estime avoir servi de fusible. Je n'étais qu'un steward de la compagnie aérienne et que quand on veut faire porter au steward la charge d'un crash, ça ne me paraît pas normal. normal. Revenu en politique, Didier Schuller brigue la mairie de Clichy lors des municipales de 2014. Patrick Balkany l'a assuré de son soutien avant de changer d'avis. Il a décidé de me présenter contre moi son suppléant. Disons le mot, ça m'a quand même profondément surpris et déçu. C'est une trahison pour vous ? Oui, totalement. Une vraie trahison. L'ami déçu va tenir sa vengeance grâce à un tuyau. J'ai beaucoup de militants à Clichy, beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup et il y a des militants qui sont franco-marocains et qui viennent me voir et qui me disent mais bon, il a un château, il a une maison absolument insensée au Maroc. Je dis, c'est vrai, je croyais à moitié mais si, si, si. Et puis bon, ils m'ont rapporté les preuves de cette fameuse riade de Marrakech et ces preuves ont été transmises à la justice. La justice va alors s'intéresser à cette villa de Marrakech qui ne figure pas dans la déclaration de patrimoine des époux Balkany et c'est une villa de grand standing. Alors la villa de Marrakech, je ne sais pas si c'est une très belle maison mais c'est une très grande maison. Enfin, une très grande maison. Il y a trois chambres, plusieurs salons, un hamam, une salle de massage, un très grand parc, très arboré, très vert, avec des rosiers sur deux hectares, une piscine. Il y a à peu près neuf employés de maison alors qu'ils tournent, mais c'est, oui, il faut du personnel pour le faire, pour l'entretenir. Les enquêteurs découvrent aussi une autre maison située à Saint-Martin, la villa Pamplemousse. Une luxueuse propriété de cinq chambres avec piscine et vue sur mer. Ces deux villas sont dissimulées derrière des sociétés écran et de complexes montages offshore. Le couple Balkany démente en être propriétaire devant les enquêteurs comme devant les journalistes. Questionné par notre chaîne, le maire de Levallois-Péret sort de ses gonds. Ça fait 30 ans que j'ai la même maison. De quoi vous tombez de l'armoire ? Vous travaillez pour qui ? Pour Mediapart, tout le canard enchaîné. Mais de quoi vous me parlez ? Mais vous n'êtes pas une télé d'information. Vous êtes devenu une télé de désinformation. Voilà. Alors, monsieur, j'ai fini de vous parler. Maintenant, vous pouvez sortir et quitter ma permanence. Bravo ! Cassez-vous. Cassez-vous. Tirez-vous. Il arrache la caméra des mains du journaliste. Je la garde. Tordez la caméra. Je la garde. Je la garde. Je la garde. Je la garde parce que vous nous faites chier. Attendez, vous rigolez ? Et comment ça ? Je la garde. Isabelle Balkany n'arrive pas à le calmer. Arrête. Ça suffit. C'est grotesque. Patrick, non, arrête, arrête, arrête. Arrête, tu me couples. Non, tu arrêtes. Tu arrêtes, tu me calmes. Ça tourne, j'avais dû enlever. Non, mais quel gâchis, Patrick. Il m'emmerde. Quand Patrick va trop loin, c'est Isabelle qui est là pour s'excuser. Je vous présente mes excuses sur le fait que mon mari se soit énervé et je trouve que, évidemment, vous faites votre métier. Mais vous le faites d'une manière particulière avec, et tout le monde peut le constater, un, vous savez, en anglais, ça se dit un bashing contre Balkany. En français, ça s'appelle un lynchage. Pression médiatique, mais aussi pression judiciaire. En garde à vue, lors de sa cinquième audition, Isabelle Balkany finit par craquer. Elle reconnaît être la propriétaire de la villa Pamplemousse, un patrimoine qu'elle n'a jamais déclaré au fisc. En revanche, le couple Balkany affirme toujours ne pas posséder la villa d'Arduci de Marrakech, malgré des indices intrigants. Lors d'une perquisition, les enquêteurs découvrent notamment un peignoir aux initiales de Patrick Balkany, mais aussi des caisses de grands vins de Bordeaux à son nom. Mais ce n'est pas tout. Madame Balkany va acheter pour 40 000 euros de meubles. Ils achètent du linge de maison, ils font imprimer des petites serviettes à Paris dans le Marais avec Darjussi sur les petites serviettes en papier. Ils se comportent presque comme des propriétaires d'une maison qui ne leur appartient pas. Patrick Balkany explique qu'il se rendait régulièrement dans cette maison louée à l'année par son fils, Alexandre. Les enquêteurs vont aussi s'intéresser aux trains de vie du couple qui au quotidien payent beaucoup en liquide. Ils interrogent le personnel de maison de leur moulin de Giverny. L'une d'eux, employée de 2009 à 2015, déclare J'ai le souvenir d'avoir par curiosité compté une liasse de billets qui était sur le bureau de leur chambre. Il y avait 8 000 euros. C'était son argent de poche. Il avait même régulièrement des espèces dans les poches de son peignoir. Des faits contestés par Isabelle Balkany. Pourtant, quand elle fait ses courses au supermarché, elle n'est pas vraiment une cliente comme les autres. Elle passe à la caisse centrale, donc c'est le vendredi, pour casser un billet de 500 parce que les caisses ne prennent pas de billets de 500 euros. Et aucun distributeur ne délivre de billets de 500 euros non plus. Donc, il s'interroge pourquoi, d'où vient cet argent. Et pareil, le pressing qui est à côté, la dame explique que Mme Balkany paye toujours en liquide et qu'une fois d'ailleurs dans un des costumes de Patrick Balkany, elle a retrouvé 7 ou 8 billets de 500 euros dans les poches. Donc, la question, c'est d'où vient l'argent. Lors du procès, l'accusation a dénoncé l'opacité de l'origine des fonds. Patrick Balkany, lui, affirme que l'argent provenait d'un compte en Suisse familial qui n'a jamais été déclaré. On vous l'a dit, on vous l'a dit, c'est dans le dossier. Oui, c'est l'argent familial, entièrement l'argent familial et j'en suis fier que ce soit de l'argent de famille. Voilà. Au total, la justice reproche au Balkany d'avoir dissimulé près de 13 millions d'euros au fisc. Le maire est poursuivi pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et corruption. A Levallois-Péret, pour le premier conseil municipal d'après-procès, c'est sous les applaudissements du public, acquis à sa cause, que Patrick Balkany fait son entrée. La séance du conseil municipal est ouverte. A côté du maire, la chaise occupée d'ordinaire par la première adjointe et épouse est vide. Isabelle Balkany n'est alors pas encore rétablie depuis sa tentative de suicide qu'elle a expliquée par ses mots. Je suis fatiguée qu'un manquement fiscal qui n'a certes aucune excuse mais qui a du moins des explications familiales soit transformé en crime. Je suis fatiguée de voir en souffrir l'homme de ma vie que j'aime et que j'admire pour tout ce qu'il a réalisé. Après cinq semaines de procès, l'opposition municipale tire à vous les rouges. Monsieur de Courson, en France, vous incarnez ce que les gens ne veulent pas voir en politique. Et lorsque l'on vous demande est-ce que vous allez voler dans la caisse, c'est un journaliste qui vous donne le mot des 5 sur M6 et qu'on vous dit est-ce que vous êtes corrompu, vous avez fraudé, vous avez détourné de l'argent, vous dites je ne suis pas corrompu. Vous avez oublié les deux premiers. Monsieur de Courson, vous voudriez bien, s'il vous plaît, supprimer le fait. Vous avez dit je crois que j'ai volé dans la caisse. Non, je vais poser la question de savoir si vous avez été alors monsieur de Courson, vous faites très attention à ce que vous dites. Je suis extrêmement susceptible. Mais, monsieur le maire, monsieur le maire, depuis plusieurs années, vous avez le droit de porter plainte en diffamation contre tous ces gens qui vous accusent de tous les maux et vous ne l'avez jamais fait. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas assez d'argent pour payer tous les avantages. Il est comme ça, Patrick Balkany, toujours insaisissable, comme si rien ne l'atteignait. Il sait qu'à Levallois-Péret, sa popularité n'a pas été entachée par son procès. Sur le marché, sur la vingtaine de personnes interrogées, une très forte majorité soutient toujours le maire. Le fait qu'il n'ait pas déclaré de l'argent, qu'il est fraudé fiscalement, ça ne vous embête pas ? Pas du tout. Tant que nous, on était bien, c'est le principal. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas connu Levallois avant et vous n'avez pas... C'est pour ça, Levallois avant, c'était la cata. Vous avez vu la ville qui l'a fait. Je pense qu'il y a beaucoup de jaloux. Moi, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, à mon maire. Et s'il peut se représenter, je serais très content qu'il se représente. Pourra-t-il se représenter ? Nous lui posons la question. Ça fait 36 ans que je suis maire, maintenant, depuis 83. c'est ma vie. Comme j'ai dit d'ailleurs au tribunal, j'ai dit, quand un politique s'arrête, il meurt. Est-ce que je peux vous demander si aujourd'hui, vous avez peur d'aller en prison ? D'abord, je n'y pense pas. En plus, vous savez, moi, je crois au destin, je crois à la fatalité, je suis confiant parce que le président, il a été très à l'écoute. Maintenant, on verra bien. J'en sais rien. Je ne suis pas au tribunal. À ce moment-là, Patrick Balkany est serein. Comme chaque année, il anime la fête de l'été. « La parade a du mal à se payer un chemin dans la foule pour arriver à le valoir. Et voilà ! » « Oui ! » « C'est vrai que le toxinelle, ça marche à leur rythme. » Après cinq mandats, Patrick Balkany se voit rattrapé par les affaires. Condamné à quatre ans de prison ferme, le baron de Levallois-Péret est obligé de quitter la Seine. Sous-titrage Société Radio-Canada